Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de petits problèmes, de petites arnaques, rien de bien grave, mais il fallait le souligner. Et vous l'avez vu dans le titre, on va commencer par l'œil de tigre. C'est ce premier point qui m'a donné envie de tourner cette vidéo. Alors, voyez-vous, il arrive que malgré les années à apprendre un sujet et être sûr de savoir quelque chose, et bien depuis le début, on se trompe. Ça a été mon cas, j'ai dû me rectifier, et je suis totalement tombé délu devant cette information, somme toute, assez banale, mais j'étais persuadé de moi. Si j'étais persuadé de moi, je suis convaincu que certains derrière la caméra ne le savaient pas non plus. Mais de quoi s'agit-il ? On va parler des œils de tigre de Madagascar. Alors, quand je parle d'œil de tigre, on va aussi parler d'œil de taureau et d'œil de faucon. J'englobe les trois pierres. J'en profite pour rappeler, si vous ne l'avez pas vu, que j'ai sorti une vidéo dédiée à ces pierres-là, mais là, ça parlait de la formation de l'œil de tigre, l'œil de taureau et l'œil de faucon. Et vous verrez que dans cette vidéo, il y a une erreur. Et justement, parlons-en. L'œil de tigre de Madagascar. On en voit beaucoup, que ce soit dans le commerce, en magasin, sur des expositions, sur les marchés, mais aussi auprès de fournisseurs. Des fournisseurs malgaches qui vendent les œils de tigre de Madagascar. Mais voilà, il y a un petit problème. Il y a quelque temps, on m'a signalé que l'œil de tigre n'existait. Pas à Madagascar. Persuadé que, bien sûr, ça existait, eh bien, j'ai quand même vérifié. Je suis comme ça, même si je suis persuadé à 100%, je vérifie toujours. Et je suis tombé d'élu, car en effet, il n'y a aucune carrière ou exploitation d'œil de tigre, œil de taureau ou œil de faucon, à Madagascar. Je sais que certains derrière votre écran vont me trouver un peu con de ne pas savoir ça, mais que voulez-vous ? On n'y peut rien. Moi, quand je me fournis, on me précise que ça vient de Madagascar. Sur les expositions, etc., ce sont des œils de tigre marqués Madagascar. Bref, pour moi, l'œil de tigre était une pierre emblématique de ce pays. Et non, ça ne vient pas de là. En quasi-totalité, les œils de tigre de Madagascar viennent en fait d'Afrique du Sud. Ils vont faire venir par conteneur des pierres brutes, et puis ils vont les façonner dans leur pays. Et une fois que les pierres sont façonnées, que ce soit en galets, en pierres roulées, en bijoux, en sculptures, bref, plein de façonnages possibles, ils vont leur donner le nom de œil de tigre de Madagascar. En fait, Travaguer à Madagascar. J'ai posé la question à quelques-uns des malgaches que je connais, et certains sont restés sur leur position en disant « Mais si, l'œil de tigre, il y en a à Madagascar. » Eh bien non, je ne vous l'affirme absolument pas, il n'y en a aucun. On peut chercher un petit peu sur Internet et se rendre compte que des exploitations d'œil de tigre, effectivement, ne sont pas référencées là-bas. Mais alors la grande question, c'est pourquoi faire ça ? Pourquoi nommer cela œil de tigre de Madagascar plutôt que d'Afrique du Sud ? Pourquoi on nous les vend comme ça ? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Je ne comprends pas pourquoi ils s'approprient la provenance. Donc là, je ne pourrais pas y répondre. Voilà, donc si vous voyez cette pierre avec la provenance Madagascar, n'hésitez pas à le signaler auprès du commerçant, en étant aimable bien sûr, parce qu'on est quand même assez nombreux à ne même pas savoir ce truc de base. Bien, passons à autre chose. On va parler de ce type d'opale. On les trouve très fréquemment. Et pareil, à mes débuts, j'en avais, j'en ai vendu, et je ne savais pas qu'il y avait une petite supercherie. Donc depuis, je n'en vends plus, ou du moins si j'en vends, ce sera mentionné. Mais quelle est donc cette supercherie du coup ? Alors, je vous rassure, l'opale au centre est bien naturelle. C'est généralement des opales Ouelo qui viennent d'Ethiopie qu'on va sélectionner pour faire ceci. Ils vont mettre autour une sorte de pâte. Alors, ça peut être une pâte totalement fabriquée à partir de résine artificielle ou bien avec de la poudre de pierre naturelle, comme de la riolite par exemple. Voilà, ce sont des opales reconstituées. Et la gangue est reconstituée. Voilà, c'est une chose à savoir quand même. Mais je le répète, ça n'empêche que l'opale au centre est quand même naturelle. On va passer à une autre pierre. Je voulais juste noter cette arnaque qui est quand même énorme. Mais on va passer vite fait dessus parce que je vais consacrer une vidéo dessus. Et je sais que là déjà, il y en a qui vont tiquer dans les commentaires. N'hésitez pas à écrire parce que je serai curieux d'avoir votre avis. Mais cette fois-ci, j'ai fait mes recherches et il s'avère que je pense que j'ai bien raison. Alors n'hésitez pas à écrire gentiment dans les commentaires pour donner votre avis. Mais voilà, je l'affirme, ceci est une arnaque à 100%. Il s'agit de la chungite ou chungite. Je ne sais jamais comment dire. Bref, ça, vous la connaissez très probablement, notamment si vous êtes adepte de la lithothérapie. C'est ce genre de pierre moire. Et pour expliquer très rapidement, c'est une pierre qui n'est pas référencée auprès de l'IMA. Mais même si elle était référencée, si on prenait la chungite originelle, c'est une pierre avec une composition extrêmement précise qui vient d'un seul endroit très précis. Et en plus, il y a plein d'autres problèmes qui se rajoutent. Bref, on verra ça dans une prochaine vidéo. Passons à la suite. Alors on va revenir sur des arnaques un peu plus classiques et beaucoup connaîtront celle-ci. Mais attention à certains termes qui ne sont pas acceptés en commerce. On va par exemple penser au topaz madera ou topaz de madère. Ce terme était assez utilisé dans l'ancien temps. Alors je parle des années 80-90. Les topaz de madère ou topaz madera sont toutes des citrines chauffées. Enfin, des améthystes chauffées pour ressembler à la citrine. On va passer aussi sur les calcites des Caraïbes ou bien caribine calcite en anglais. On en voit de plus en plus fréquemment dans le commerce. Alors, c'est une pierre qui est très jolie. Moi, j'apprécie assez ces teintes. Mais il faut savoir que ça n'est ni de la calcite, ni des Caraïbes. Pour commencer sur la provenance, principalement, il me semble que ça vient du Pakistan-Afghanistan. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne vient pas du tout des Caraïbes. Et ça peut être en fait soit de l'aragoniste bleue, soit de l'hémomorphite. Donc voilà, ce terme calcite des Caraïbes, pas terrible, terrible. Ça reste de la pierre naturelle. Mais voilà, prenez note de ceci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, c'est vrai. On en parlait sur le Discord, donc je voulais aussi vous en faire part. Souvent, vous allez voir ce genre de fossiles, ces ammonites, avec cette mention ammonite opalisée. Et effectivement, quelqu'un l'a soulevé sur le Discord, ce n'est pas de l'opale. Ça n'est pas d'ailleurs du tout opalisé. En fait, ce sont des restes de nacre. Des nacre fossilisés qui sont restés sur la coquille. Alors, les fossiles opalisés, ça existe. Je vous en mets plusieurs à l'écran. Mais vous voyez, là, on s'aperçoit que c'est bien de l'opale. Avec les reflets nacrés, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc, faites toujours la distinction entre fossiles opalisés et fossiles nacrés. Alors, c'est une petite erreur qu'on voit très fréquemment. Bon, après, ça n'empêche que les deux sont très jolis. Voilà, c'était un tout petit tour sur des erreurs de nomination ou des petites arnaques. Une courte vidéo. C'est vrai que j'ai moins le temps de tourner des vidéos. En ce moment, j'ai beaucoup de travail. Mais ne vous inquiétez pas, une grosse vidéo va sortir sous peu. Et puis, il va falloir quand même que je me remette à vous sortir des vidéos. Ce n'est pas l'envie qui me manque, c'est le temps malheureusement. Ne vous inquiétez pas, je pense à vous. Si vous avez aimé cette courte vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. À vous abonner, bien sûr, ça soutient toujours. Et si vous voulez aider en signalant d'autres arnaques ou erreurs de nomination, les commentaires sont là pour ça. Et comme d'habitude, tous les liens utiles sont en description. Je vous remercie énormément d'être autant à me suivre et d'être autant à me faire confiance sur mon site internet. En attendant une prochaine vidéo, probablement un peu plus grosse, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.